Tam Tam Tropical, votre émission d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvenal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. À la Une magazine des civils tués dans l'air de la RDC, ils ont été tués dans une attaque menée dans la nuit de lundi à mardi contre un quartier de la ville d'Oïcha, dans le nord de la province du Nord, qui vaut selon une source militaire. Cette ville est située dans le territoire de Béni, qui est frappée depuis octobre 2014 par une série de tueries que les autorités imputent aux rebelles. L'avocat Kenyan spécialisé dans les droits de l'homme, dont le corps mutilé a été retrouvé le 30 juin dernier, a été violemment battu, puis étranglé. Le rapport d'autopsie suite au décès de l'avocat Kenyan, de son client et de leur chauffeur a établi qu'ils avaient été brutalement battus avant d'être étranglés. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonie de ce soir, nous parlerons du Tchad, les Etats-Unis, et la France ont soutenu les dictateurs tchadiens Issenabré d'après un rapport de Human Rights Watch qui donc démontre les complicités de ces deux nations occidentales. Pour en parler ce soir, parmi nos invités, il s'appelle Makayla Ghebla. Bonsoir. Bonsoir Général, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes donc journaliste, blogueur et activiste dans les réseaux sociaux. Vous êtes celui-là, celui par qui arrivent généralement des nouvelles qui fâchent du côté du Tchad. C'est bien cela ? Absolument oui. Je le confirme. Dites-moi, vu comme cela, on a l'impression que ce n'est pas nouveau de savoir que sur le continent africain, les dictateurs sont soutenus par l'Occident. Écoutez, ce n'est pas une surprise. Vous savez, malheureusement, le drame des pays africains, c'est que d'un côté, il y a deux approches. Nous, on a observé depuis un certain temps, il y a une approche occidentale de la démocratie qui fait que la démocratie était bien pour les Occidentaux. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures parce qu'on nous impose des dictatures. Donc, c'est ce qui a été le cas sur Abré, que ce soit avec Mboutou Sissoko ou bien la continuité de ces régimes soutenus notamment par la France, notamment par les Etats-Unis. Vous ne direz pas tout, Makayla ? Je ne dirai pas tout ? On garde le reste pour la suite. Pour ceux qui nous rejoignent, ils sont nombreux à vos côtés également. Nous sommes avec M. Maurice Bamaré. Bonsoir, M. Maurice Bamaré, qui a été le porte-parole de M. Idriss Zébi durant la récente campagne élection présidentielle. M. Bamaré, vous êtes avec nous déjà ? Oui, c'est avec vous. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Merci, merci de notre invitation. Au côté de M. Bamaré, il y a également M. Paul Sapou. M. Paul Sapou est le responsable de la FIDH, j'ai entendu, Fédération internationale des droits de l'homme, qui s'occupe de l'Afrique subsaharienne. Il revient d'une mission en Afrique centrale. M. Sapou, bonsoir. Bonsoir, M. Juvenal. J'ai posé une question qui semble une réponse. Déjà, je lui ai fait dire à Bakaïla qu'effectivement, cela n'est pas une surprise de constater que sur le continent africain, les dictateurs sont généralement soutenus par l'Occident, qui, en notre sens, joue un double jeu. Quelle est votre réaction face à ce double jeu ? Eh bien, comme on le sait très bien, les intérêts des États priment avant toute chose et même priment sur les valeurs de l'identité humaine lorsque l'État ou la communauté est fortement dominée par des tendances ou des velléités qui tiennent compte au matérialisme, etc. Donc, aujourd'hui, si vous avez des États puissants, des États forts, ces États-là seront dictés, si vous voulez, selon le plan, la réalisation, la volonté des multinationales. En d'autres termes, c'est simple que là où il y a des États faibles, il y aura toujours les dictats des plus forts. C'est entendu. Qui vont placer des gens, des marionnettes qui pourront brader leurs richesses au détriment de ces multinationales. Merci pour le sapo. Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. De l'approche du point de vue des Occidentaux, il va falloir imposer aux Africains des disは des titres contestés et légitimes pour en profiter pour piller nos ressources naturelles. Donc, ça, je pense tout à l'heure que Paul Sapo de la FIDH avait évoqué dans l'entente de ce débat. Donc nous, en tant qu'observateurs éclairés du continent africain, des relations bilatérales, multilatérales avec certains institutions internationales ou bien certaines grandes puissances internationales, on n'est pas surpris. Et effectivement, les droits de l'homme aujourd'hui sont relégués au second rang, au profit des intérêts économiques, au profit des intérêts juridiques stratégiques. Et nous déplorons et nous continuons à dénoncer, non seulement à condamner avec la plus grande fermeté, cette attitude ou bien ces deux poids, deux mesures. C'est entendu. À notre niveau, comme je dis, c'est notre devoir d'être bien entendu. Nous sommes les historiens du présent. Je dis, nous, c'est la presse. Nous nous dénonçons. Nous disons non, ce n'est pas correct. Merci, Makayla. Revenez-vous dans quelques instants. Je me tourne donc vers M. Ponsapou, qui est le responsable de la FIDH, entendu, la Fédération internationale des droits de l'homme pour l'Afrique subsaharienne. Alors, avant de rentrer dans le vu du sujet, vous revenez d'une mission sur le continent africain. Vous étiez en RCA, c'est bien cela ? Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a une semaine que je passais à Bangui. Alors, en résumé, il y a eu des heurts de nouveau à RCA. Quel était la situation actuellement ? Bon, la situation est calme. Donc, il y a eu, bon, l'exécution à un OPEC 5, qui est pratiquement contrôlé par des éléments proches de la Séléka. Voilà. L'exécution extrajudiciaire d'un casque bleu qui s'était hasardé d'aller là. Et bon, voilà, il y a un couvre-feu qui était étendu sur la ville pendant à peu près quelques jours avant. Et cela a été élevé il y a quelques semaines, afin de pouvoir contrôler la situation. Aujourd'hui, on me dit que la situation est calme, puisque je suis revenu en fin de la semaine passée. Voilà. La situation est calme, mais cela ne veut pas dire que les problèmes sont réglés, puisque les auteurs, si vous voulez, les acteurs des violences que l'on connaît dans ce pays depuis plusieurs années sont là. Le Bozizé est là. Ils sont là, voilà. Ils sont là dans ce pays-là. C'est très bien dit. C'est très... M. Sapou, s'il vous plaît. Le président, si vous voulez, de la Séléka, du OTE, je crois, il est là. Donc, il y a là la présence des acteurs qui sont tout le temps cités dans les crises, dans les conflits récurrents, qui connaissent ce pays, qui connaissent ce pays jusqu'à aujourd'hui, et dont l'herbe souffre, c'est-à-dire les populations sont victimes. Pourquoi ces acteurs-là semblent ne pas être inquiétés ? Bon, écoutez, c'est une conséquence lorsque un État est affaibli, lorsqu'un État n'a pas une administration, une justice, une armée, au sens vrai du mot, on en arrive à des règlements de comptes, à des prises de pouvoir par la force et à leur conservation par la force. Donc, il faut construire un État. Et là, il y a aussi la part de responsabilité des Africains, des dirigeants africains d'abord, et également la part de responsabilité des dirigeants, des acteurs internationaux. Vous êtes responsable, car l'Afrique subsaharienne, à la FIDH, est-ce que les États africains jouent le jeu ? Oui, les dirigeants, pas les États. Je veux dire, est-ce que les dirigeants africains vous aident dans le travail qui consiste, naturellement, en principe, à poursuivre les responsables que vous venez de citer ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais le jeu, dans quel sens ? Le jeu, c'est-à-dire, voilà, est-ce que la justice, est-ce que la justice locale à Centrafrique est prête à pouvoir poursuivre devant les tribunaux les responsables des crimes, des atrocités qu'on a connues et qu'on connaît encore ces jours-ci en Centrafrique ? Écoutez, la justice centrafricaine est faible, pour ne pas dire inexistante, mais elle est faible et elle demande qu'elle soit, disons, renforcée et qu'elle soit en mesure. Renforcée par qui ou par quoi ? Par les Africains, par les hommes et les femmes de bonne volonté, par les institutions qui puissent les aider. Je veux comprendre. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la République centrafrique est un État souverain. Qui d'autre que les institutions de la République centrafricaine devraient faire ce travail ? Qui d'autre ? Je pense que c'est un rôle, avant tout, de l'Union africaine. Et, bon, l'Union africaine doit aider à ce que le gouvernement qui est sorti des élections qu'il y a eu dernièrement, après la transition de Catherine... Panza. Oui, oui, bon, je pense qu'il faudrait aider ce gouvernement élu à pouvoir disposer de l'impérium nécessaire, afin de pouvoir faire face à tous ces dangers, tous ces obstacles. Quand vous dites les aider, M. Sapone, ça prouve ? Les aider comment ? Par exemple, nous, à notre niveau, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons essayé, nous essayons de mettre en place, si vous voulez, un cadre, établir un cadre juridique et logistique nécessaire à mettre en place un programme qui pourrait aider, par exemple, la société civile à jouer son rôle. Comment ? Et jouer son rôle, dénoncer tout ce qu'il y a comme violation des droits de l'homme. Paul Sapone, j'entends ce que vous dites, mais de manière concrète. Vous, comment est-ce que tout cela se met en marche, en place ? Oui, nous avons nos membres qui sont là, nos deux ligues membres qui sont là, la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme et l'Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme. Autour d'elle, il y a tout un réseau diversifié des organisations de la société civile centrafricaine et même des associations des victimes qui se sont constituées et qui organisent, si vous voulez, les revendications, les réclamations, si vous voulez, des familles de victimes, de toutes ces personnes qui ont subi l'affre de toutes ces crises de guerre. Les affres de la guerre. Oui, voilà. Alors, avec eux, nous avons par exemple la possibilité de faire du plaidoyer auprès des institutions panafricaines et auprès des institutions comme l'ONU, etc., à New York, un peu partout, à l'Union européenne, pour que leurs voix, leurs revendications soient entendues. Donc, nous faisons ces interfaces-là, ces plaidoyers-là pour eux. Et nous faisons même des propositions, si vous voulez, pour aider, consolider, afin que cet État puisse asseoir sa justice, pour qu'elle soit efficace. Voilà. Je comprends votre phrase. Et lorsque vous parlez de l'ONU, lorsque vous parlez d'institutions internationales, c'est là où, donc, je vous interpelle ce soir, pour comprendre comment est-ce possible que les complicités dont parle Human Rights Watch dans son rapport, les complicités, c'est-à-dire la complicités des États-Unis d'Amérique et de la France, à l'époque du règne, appelons-le comme cela, de M. Hissé-Nabré, comment est-ce possible qu'il y ait l'OMERTA lors du procès de M. Hissé-Nabré ? Vous qui, comme vous nous rappeliez dans une émission présidente d'émission, que c'est la FIDH qui a porté la première plainte contre les atrocités menées lors du pouvoir de M. Hissé-Nabré, pourquoi il y a l'OMERTA ? Comment expliquer cela ? Mais non, Human Rights, je ne vais pas entrer dans les détails de son rapport, que je trouve bien fondé. Human Rights a fait son travail. Et que ce soit Human Rights Watch, que ce soit la FIDH, que ce soit Amnesty International, nous ne sommes que des organisations non gouvernementales. si vous voulez la société civile en face des États, des États qui ont tous les moyens, je répète tous les moyens, un rapport produit par la FIDH, tout comme un rapport produit par les deux autres organisations, ce n'est qu'un rapport où ces États puisent ce qui les intéresse et agissent avec le mécanisme qui existe, les cours et tribunaux au niveau du continent, au niveau international, etc. Nous nous battons pour ça. N'oubliez pas que nous, nous avons produit des rapports sur la République centrafricaine qui démontrent qui sont les auteurs immédiats de toutes les souffrances qu'ont connues les centrafricains à l'époque des patassés, ils s'en appréent, plutôt des patassés, et des positifs, etc. Alors, en ce qui concerne... Le Tchad. Oui. Le Tchad, je reviens là-dessus. Oui. Le Tchad, les rapports sont là, qui établissent certaines complicités et une responsabilité dans la chaîne des commandements où pratiquement Issa Nabré a agi durant son règne, où pratiquement il a des victimes, des victimes sont là, vous les avez entendues au Tchad, ce qui en reste. Et à partir de ce moment-là, nous avons agi auprès d'une justice africaine, les chambres africaines extraordinaires, au sein de la juridiction, des juridictions sénégalaises, pour que le droit de ce genre-là soit sauvegardé. Mais maintenant, comment on pourrait agir pour remonter la chaîne jusqu'à établir les responsabilités de certains acteurs internationaux ? C'est tout là le défi. C'est tout le défi. Paul Sapou. L'OMERTA ne vient pas des organisations non gouvernementales, mais l'OMERTA vient des États. selon leurs intérêts. Merci, Paul Sapou. Pour la population et des États pour lesquels le droit est soumis. Merci beaucoup, Paul Sapou. C'est là où je me tourne vers M. Saliou Diallo, qui nous a rejoint. M. Saliou, bonsoir. On va le retrouver... Si, vous m'entendez ? Parfaitement. Bien. D'accord. Peut-on parler d'une inaptitude des États africains à appliquer les droits de l'homme sur le continent ? Absolument. Les rapports des organisations des droits de l'homme sont valables pour les systèmes démocratiques et particulièrement les systèmes occidentaux où il y a une réaction du peuple qui est prise en compte. Dans les pays africains où il n'y a pas de démocratie, les rapports des droits de l'homme ne sont pas efficients. Donc, avant de dénoncer et de dénoncer dix ans plus tard, travaillons à la mise en place d'une véritable démocratie avec le pouvoir au peuple pour pouvoir agir quand il y a des dénonciations sur les élections des droits de l'homme. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, M. Saliou Diallo, vous étiez adjoint maire à Evry et vous êtes présente de l'organisation Équité. Pouvez-vous me rappeler ce que fait Équité en France ? Équité, c'est une association pour l'inclusion de la diversité originaire d'Afrique et des hommes en politique. Dit comme cela, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé dans le passé ou actuellement d'essayer de faire entendre votre voix pour que les principaux responsables de ces atrocités, je veux dire, pas seulement sur le continent, soient poursuivis ? Pas spécialement, mais nous dénonçons les élections en Afrique. Nous nous battons pour que nous avons mis en place une coordination Afrique pour l'alternance démocratique qui est une plateforme de lutte pour consolider la démocratie en Afrique et qu'à travers cette plateforme, nous dénonçons les dictatures un peu partout dans le continent africain. Mais est-ce que votre action est efficace, M. Diallo ? Notre action est efficace parce qu'elle vise à l'émergence et à la consolidation de la démocratie en Afrique. parce qu'on a toujours tendance à penser que depuis les années 90, depuis la conférence de la Borde, que la démocratie est acquise et qu'il n'y avait rien à faire. Je pense que la démocratie, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Et c'est ce que nous faisons dans le continent africain. J'entends ce que vous dites, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même des outils qui aident la démocratie à se mettre en place. Quand dans un pays, il n'y a pas une véritable justice, ce n'est pas évident quand même. Ce n'est pas trop une question de justice, c'est une question de souveraineté. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les États sont souverains. Ce n'est pas parce qu'on annonce qu'un État est souverain qu'effectivement, c'est le cas. Expliquez-nous. Donc la souveraineté dépend aussi des moyens. Ça dépend aussi est-ce que ce pays est dominé ou non. Souvent, on le sait, c'est l'Occident qui domine ces pays. Et donc, tout ce qui se passe en Occident est bien pour l'Occident, mais ce n'est pas toujours bien pour l'Afrique. La preuve, on le voit ici. Là, vous faites un constat d'échec par rapport à ce que se passe sur le continent africain. Bien sûr, c'est un constat d'échec. On a essayé au Sénégal de juger Issenabré, tout simplement parce qu'à un certain moment, les Africains, les dirigeants, particulièrement les dictateurs, ont commencé à avoir peur avec ce qui se passe à la CPI. Donc, on devrait montrer que l'Afrique est capable de juger certaines dictatures, que l'Afrique est capable de juger les crimes de sang, bien que ça s'est passé, je crois, 30 ans après. Mais moi, je suis persuadé pour éviter que tous ces jugements soient faits au niveau de la Cour internationale, la CPI, Cour internationale de justice. Et nous sommes à la croisée des chemins. L'Afrique doit prendre une décision. Est-ce qu'on va envoyer tous ces criminels dans cette cour ou bien l'Afrique va se doter d'instances juridiques au niveau international capables de juger les crimes en Afrique ? La question est bien posée, mais sachant que, par exemple, quand on parle d'une cour africaine ou de l'Union africaine, lorsque les principaux capitaux, les principaux financements viennent de là où on sait de l'étranger, il faut le dire comme ça, de l'Occident, la question de la souveraineté restera toujours ouverte. En tout cas, merci beaucoup, M. Saludialo, pour votre contribution. On espère vous avoir prochainement pour nous apporter votre contribution dans nos échanges. C'est moi qui vous remercie. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, c'était M. Saludialo, président de l'association Equité. L'autre invité qui n'a pas encore parlé depuis le début, bonsoir M. Bamaré. Oui, bonsoir. Après avoir entendu les uns et les autres, comment expliquer l'OMERTA, selon vous, comment expliquer l'OMERTA sur les complicités sur le plan occidental, sur le plan mondial de ce que M. Idriss, M. Ops, c'est dit. M. Issen-Abré a commis pendant son règne. L'OMERTA, c'est dû également, comme avait dit tout à l'heure, M. Saludialo. On vous entend un peu mal, M. Bamaré. Oui. Je disais, l'OMERTA, comme avait dit tout à l'heure, M. Saludialo, c'est dû au problème de la souveraineté des États africains. Les États africains n'ont pas cette souveraineté totale au point de vue économique. Et ceci permet à ce que il y ait des organisations ou bien des personnes ou bien des États occidentaux qui puissent apporter leur contribution pour le financement. Le cas s'est passé par exemple pour la cour africaine qui a eu lieu au Sénégal, par exemple. Donc, aujourd'hui, nous devons essayer de voir plutôt l'Afrique avec les yeux du futur. Parce que tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé est dû à un manque réel des cadres africains et surtout l'implication de la jeunesse. On a très peu donné la place à la jeunesse africaine pour qu'elle puisse apporter cette nouvelle mutation pour permettre à ce que certaines réalités s'estortent en Afrique. Aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on est en 2016 et que le chemin de fer qui peut servir par exemple à désenclavé des pays sont bloqués parce qu'au niveau des Occidentaux ou bien au niveau des investisseurs qui ont la même mise sur certains états nous permettent à ce que qu'il y ait cette possibilité. M. Pemaré, j'entends ce que vous dites mais seulement ce soir nous essayons de faire le top 6 en question en matière des droits de l'homme. Voyez-vous le tribunal africain comme l'a bien expliqué M. Salyou Diallo a été une espèce de mascarade pour donner un message à la terre entière comme quoi l'Afrique est capable de juger ses dirigeants de juger ses leaders ses dictateurs sur le contenant. Cependant en termes de droits de l'homme ce qu'on reprochait à M. Issa Nabré semble aussi être reproché à M. Idriss Zébu qui veut pouvoir aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même essayer d'être vigilant parce qu'il y a un point de mesure. Allez-y. Là quand vous essayez de mélanger par exemple les actions qui ont été menées par le président Issa Nabré et le président Idriss Zébu je crois qu'il y a un grand pas à faire. On ne peut pas avoir un regard dans ce sens-là. Je pense que le Tchad comme d'autres pays africains aujourd'hui sont en marche dans une certaine démocratie. Sont en marche ces pays. Sont en marche parce qu'ils veulent absolument instaurer une paix d'abord totale et instaurer également une démocratie permettant à ce que l'économie de ces différents pays émerge permettant à ce que les gens vivent dignement dans ces pays-là. Donc à votre avis aujourd'hui on peut saluer l'action de M. Idriss Zébi c'est ça ? M. Idriss Zébi effectivement a mené des actions concrètes qu'on peut vérifier et qu'on peut également essayer d'apporter la contribution qu'on pouvait. Merci. Restez avec nous. On va retrouver Makaïla Ghebla qui est journaliste blogueur et activiste dans les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction en face à sa réponse ? Makaïla Ghebla Les droits de l'homme au Tchad ne sont pas respectés non seulement sous Habri mais ne sont pas non plus respectés sous Idriss Zébi vous savez très bien dans ces rapports dont nous parlons qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui dans ces rapports le chercheur Henri Cullier revient régulièrement sur le nom d'Iriss Zébi il revient régulièrement sur le nom de l'ancien directeur de la direction de la documentation et de la sécurité M. Gini Coré qui est aujourd'hui en exil ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Human Rights Watch l'organisation a pointé du doigt a mis le curseur sur le cancer du droit de l'homme au Tchad notamment Idriss Zébi qui ne peut pas évacuer sa responsabilité sous Hussien Labré vous savez figurez-vous dans le rapport on dit clairement que M. Zébi a été le chef d'état-major des forces armées du Nord des 82 jusqu'à 88 jusqu'à 87 où il est venu en France il a bénéficié d'informations ici en France ça veut dire quoi ? ça veut dire que M. Zébi ne peut pas en aucun cas évaquer sa responsabilité dans la répression commise à l'encontre des populations du sud du Tchad vous savez à l'époque Idriss Zébi a été chef d'état-major et il avait réprimé systématiquement des villages des populations du sud du Tchad donc nous qui sommes observateurs à l'époque on était très jeunes mais aujourd'hui la continuité de la répression sous Idriss Zébi ça continue parce que M. Zébi continue à réprimer sa population Makaïla vous faites quand même un tableau assez sombre M. Bamare a relevé des choses assez intéressantes il trouve qu'il y a quand même une avancée par rapport à l'époque de M. Labré M. Bamare il est très proche du pouvoir tchadien M. Bamare il est le conseiller spécial porte-parole du MPS en France c'est normal c'est son devoir le plus absolu de soutenir ou bien de défendre le régime actuel mais nous notre point de vue en tant qu'activiste des journalistes blogueurs nous sommes en exil c'est parce qu'il y a des contraintes au niveau des droits de l'homme sinon on allait rester sur nous au Tchad et combattre de façon pacifique les régimes tchadiens or M. Déby n'offre en aucun cas de figure l'opportunité à l'opposition démocratique de s'exprimer il n'offre en aucun cas de figure l'opportunité à la société civile de manifester dans la rue donc les droits de l'homme sont de manière régulière bafouée au Tchad sont de manière régulière violée par le régime actuel ça c'est l'activiste qui parle on l'aura entendu on va retrouver Ponsapou Ponsapou vous qui êtes un acteur de terrain vous qui avez fait des voyages régulièrement sur le continent est-ce que vous partagez le point de vue de M. Makaïla Gheblard bien sûr je partage ce point de vue là puisque nous avons nos collègues défenseurs des droits de l'homme les activistes des droits de l'homme tchadiens qui sont tout le temps malmenés et sont obligés d'opérer certaines actions activités en clandestinité et passer à aller sur le si vous voulez le site de la FIDH cliquez sur Tchad vous verrez combien de communiqués des appels urgents que nous avons formulés pour dénoncer ce qui se passe par rapport au rétricissement de l'espace démocratique l'enfermement de cet espace là qui ne permet pas aux autres acteurs l'opposition les défenseurs des droits des droits de l'homme les acteurs non étatiques de s'exprimer leur liberté fondamentale subissent des restrictions déraisonnables donc j'approuve l'analyse les constats qui sont faits par notre amie Makayla sur le Tchad mais en même temps nous suivons nous notons au jour les jours toutes les violations et tous les crimes qui sont commis dans ce pays pour essayer d'enquêter davantage et d'établir certaines responsabilités Paul Sapou c'est le responsable de l'Afrique subsaharienne à la Fédération internationale des droits de l'homme la FIDH mais c'est fort curieux parce que nous sommes à 6000 kilomètres et puis c'est vrai qu'étant ici on peut tout dire du Tchad et pourtant monsieur Mamaret comment voyez-vous ce regard des journalistes et des ONG sur le Tchad que vous nous présentez ? Je viens de constater que monsieur Paul Sapou accepte directement à la volée certains communiqués certains communiqués ou certains rapports par exemple mon frère Makayla le Tchad aujourd'hui c'est un pays libre c'est un pays démocratique nous venons d'avoir des élections libres au Tchad nous avons mis en place certaines actions concrètes qui permettent à ce que tout Tchadien soit apporté lesquelles par exemple ? Monsieur Makayla peut aller au Tchad il peut aller continuer au Tchad je pense pas qu'il y ait de problème c'est l'occasion pour nous c'est un devoir de présenter ce que les uns les autres savent ou bien vivent sur le continent parce que nous sommes en France et c'est vrai qu'à 6000 kilomètres on peut tout penser mais vous aujourd'hui quelle est la situation des droits de l'homme que vous connaissez au Tchad ? Au Tchad il n'y a aucun c'est-à-dire certaines actions qui sont menées par certains activistes qui démontrent l'insécurité ou bien les troubles d'ordre public ne peuvent être que jugées et certains de nos acteurs ont eu à le justifier lors des élections et ils ont été jugés donc je pense que le droit existe au Tchad on ne peut pas aujourd'hui dire continuer à dire qu'au Tchad c'est un pays dictatorial c'est un pays où on massacre de la population où il y a eu aujourd'hui encore des disparitions ou autre si ces éléments dont parle M. Sapou et M. Makayla peuvent se justifier et bien nos tribunaux sont là pour pouvoir les juger il n'y a pas de problème particulier au niveau du Tchad dire donc c'est pas évident en revanche ce qu'il faut noter c'est que même dans ce procès qui a été fait à M. Hissène Abré à aucun moment je dis bien à aucun moment M. Idriss Déby qui est au pouvoir aujourd'hui qui fut son chef état majeur des armées n'a été cité encore moins je dis bien les complicités occidentales il a été bien démontré lors de ce procès il a été bien démontré lors de ce procès Hissène Abré c'était la garde présidentielle qui menait des extractions des tueries qui menaient des punitions dans des villages et qui massacraient la population M. Idriss Déby était le chef d'état major en aucun moment on a cité l'armée nationale tchadienne qui aurait mené des actions dans certains villages dans certaines populations aujourd'hui nous sommes arrivés à un résultat où M. Hissène Abré a été condamné aujourd'hui s'il y a des complices réels qui se récitaient à cette période pour être écoutés je pense qu'il faut qu'on essaie d'avancer et de maintenir certaines idées fausses pour pouvoir reculer c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel pour ceux et celles qui prennent le tramage nous sommes dans notre débat radiophonique de ce soir nous sommes sur le Tchad où il y a une semaine l'ONG Human Rights Watch a fait un rapport mettant en nu les Etats-Unis et la France qui ont soutenu l'ex-dittateur tchadien Hissène Abré avec nous ce soir en ligne nous sommes avec plusieurs invités parmi lesquels M. Ghebla qui est journaliste blogueur et activiste sur les réseaux sociaux M. Paul Sapou lui il est le responsable de la FIDH la Fédération Internationale des Droits de l'Homme pour l'Afrique subsaharienne et M. Maurice Bamaré il est citoyen d'origine tchadienne il a été le porte-parole de M. Idriss Déby lors de la récente élection présidentielle au Tchad Makaïla Ghebla on a l'impression que votre position et celle de M. Bamaré semble ne pas se rapprocher bien qu'on a l'impression à ce moment qu'au Tchad les choses ont évolué Makaïla les choses n'ont pas évolué du tout vous savez effectivement dans cette île comme on l'a toujours dit M. Déby il a accédé au pouvoir par les armes il s'est imposé contre la volonté de son peuple il s'est imposé également contre la volonté des urnes donc M. Déby aujourd'hui il doit sa légitimité grâce à son armée et grâce à cette armée répressive il a réussi quand même à baïonner toutes les libertés publiques les libertés individuelles dans ce pays Makaïla Makaïla quand je vous entends vous parlez qu'il a s'imposé il a été élu démocratiquement vous savez il n'a jamais été élu depuis son accession au pouvoir la première élection a eu lieu en 1996 M. Déby il a fait un forcing il n'a pas été élu c'est-à-dire quand je dis un forcing il a un forcing parce qu'il est toujours utile que dans ces pays la CENI elle est acquise totalement un FED à son pouvoir la CENI c'est la commission électorale nationale indépendante indépendante et vous l'avez écouté ce matin dans une radio conquérante internationale Ngaridi Yorongar qui a accusé il a dit que la CENI est une émanation Ngaridi Yorongar c'est la figure emblématique de l'opposition démocratique au Tchad qui a dit que la CENI est l'émanation du débit donc ça ne nous étonne pas nous autres observateurs de la scène politique donc M. Déby je pense qu'il ne peut pas être vraiment ce monsieur ou bien qu'il nous a amené la paix la démocratie telle qu'il a décrit M. Bamare et vous l'avez tout à l'heure vous l'avez entendu M. Paul Sapou vous a bien indiqué que dans les rapports de la FIDH dans les communiqués de la FIDH la FIDH autant que les autres organisations défendantes de l'homme se sont mobilisées ou bien se restent mobilisées sur le Tchad ça montre l'inquiétude des organisations internationales sur la question du respect du droit de l'homme sur la question des libertés fondamentales dans ces pays là donc du coup la FIDH appelle la France appelle la communauté internationale à recadrer leur logique leur soutien à ces régimes tchadiens je pense que la communauté internationale dans sa composante intégrale doit reconsidérer sa lecture par rapport au Tchad et de voir Idrî Déby comme un allié fort dans la lutte contre le tourisme alors que ce monsieur là n'est pas un exemple de la bonne gouvernance n'est pas un exemple de la démocratie parce qu'on ne peut pas parler de développement dans un pays où la justice est totalement acquise au pouvoir en place et à l'exécutif je pense que franchement monsieur Bamare doit aussi réviser son approche et de ne pas effectivement continuer à tromper la vigilance de vos visiteurs ou bien la vigilance de la communauté internationale en nous acceptant ou bien en nous imposant une fois de plus monsieur Déby comme effectivement cet homme qui est la porte de la paix Makaïla quand je vous entends on a l'impression que le Tchad c'est un tableau tout non et pourtant il y a quand même des opposants au Tchad il y a une opposition au Tchad aujourd'hui mais l'opposition au Tchad elle fait de la figuration vous savez une partie civile même justement l'opposition au Tchad elle est là elle existe mais quand les opposants ne sont pas lors de la dernière élection vous avez vous même constaté les journalistes les TV5 ont été brutalisés leurs appareils ont été arrachés l'opposition n'arrive pas du tout à contrôler tout le bureau de vote vous savez donc nous on est inquiets au même titre que les organisations de défense des droits de l'homme à l'essai international donc le Tchad tel que nous le décruisons nous sommes dans Makaïla il est un fait qu'on a noté aussi sur le continent africain généralement lorsque le président qui est en place est réélu l'opposition généralement crée au hold up et pourtant on note aussi des dysfonctionnements j'ai envie de dire un manque d'organisation même au sein des oppositions en Afrique et généralement qu'est-ce qu'on fait on crée hold up électorale le cas du Tchad est une particularité c'est-à-dire ? le cas du Tchad est une particularité parce que Déby a depuis longtemps habité aux gens à des fraudes massives vous savez il contrôle la CENI il a des représentants au niveau de toute l'administration publique tout comme privé il a les gouverneurs qui sont acquis à sa cause donc du coup dans ces pays en aucun cas de figure on peut organiser une élection libre et transparente et je pense que l'opposition est dans sa logique effectivement de créer hold up électorale c'est aussi valable pour le Gabon c'est aussi valable pour le Gabon je laisse monsieur alors Makayla pour un équilibre dans ce temps de parole je laisse monsieur Bamaré réagir sur tout ce que vous avez dit tout simplement de rappeler à monsieur Makayla parce qu'il n'y a pas encore longtemps il était un peu le porte-parole de l'opposition tchadienne démocratique en France et maintenant il dit que l'opposition était plutôt se présentait aux élections d'une façon fédérative je pense qu'il faut quand même être réaliste demain monsieur Makayla demain vous pouvez prendre le pouvoir vous arriverez si vous arrivez par les voies des urnes à prendre le pouvoir vous allez jeter l'armée je ne sais pas vous allez tous les révoquer révoquer également la justice révoquer la CENI mais je pense qu'avec qui vous allez gouverner demain essayez d'être quand même réaliste ne continuons pas à noircir les choses qui ne sont pas faisables essayons d'être quand même réaliste et dire qu'aujourd'hui au Tchad il y a des vancées et qu'il fallait absolument affiner cette réalité essayer de pouvoir apporter quelque chose de nouveau ici dans le cas où vous pensez que ce qui existe ne regroupe pas la population ne cherchons pas absolument à dire que toute la population tchadienne est corrompue toute la population tchadienne est au pied du président Idriss non les tchadiens ont voté démocratiquement ils ont participé massivement à cette élection ils ont réélu le président Idriss pour un certain an une élection pour 5 ans donc je pense qu'il faut quand même être réaliste de ce côté et dire que les africains doivent comme je l'ai dit tout à l'heure doivent avoir un regard du futur et dire que on peut faire appel aujourd'hui à d'autres partenaires qui peuvent continuer d'investir et permettre à ce que la population africaine puisse s'élever et dire oui nous également nous sommes développés vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel notre magazine arrive inexorablement vers la fin pour réfléchir ce soir sur la situation au tchad nous sommes avec trois invités Makayla Géblard journaliste blogueur et activiste les réseaux sociaux de l'autre côté monsieur Paul Sapou responsable de la FIDH la Fédération internationale des droits de l'homme pour le camp de l'Afrique subsaharienne et monsieur Jean-Maurice Bamaré il est citoyen d'origine tchadienne il fut le porte-parole de monsieur Idriss Déby Hittino président de la République du Tchad lors de la précédente élection présentielle on va faire un dernier tour et on repart donc vers monsieur Paul Sapou tel que le tableau est dépeint sur le continent le Kajit Tchad cela laisse entendre que c'est pas pour demain la paix c'est pas pour demain le respect des droits de l'homme c'est regrettable notre frère africain là qui défend le régime du président il s'appelle monsieur Bamaré monsieur Bamaré je lui donne un cas tout simple de harcèlement et représaille contre les défenseurs des droits de l'homme il connaît bien monsieur Asingar Dobian qui a été disons pratiquement descendu par un décret présidentiel les déciduants des déciduants monsieur Asingar Dobian du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers puisque ce dernier avait dans un rapport dans un communiqué aussi avec la FIDH dénoncé les violations des droits fondamentaux qui étaient commises au Tchad à la suite du scrutin présidentiel donc du coup le président Déby a pris ce décret des déciduants et bon aujourd'hui ça démontre qu'il est sûr des méthodes vraiment inacceptables qui restreignent les libertés fondamentales bon je peux multiplier le cas et lui dire que vraiment il est sur une mauvaise lancée pense à pour j'entends ce que vous dites pense à pour s'il vous plaît excusez-moi de terminer allez-y aujourd'hui les politiques les acteurs internationaux essaient de présenter un autre tableau mais ils suivent de près la situation des droits de l'homme pourquoi puisqu'il y a la problématique du terrorisme on sait qu'on peut compter sur lui cet acteur là quelque part mais on ne devrait pas profiter de cette position là de ces actions là contre les forces négatives afin de pouvoir baïonner son peuple voilà malheureusement malheureusement le tableau n'est pas rélisant pour le président Idriss Déby et son gouvernement merci beaucoup Paul Sapou pour votre contribution on espère vous avoir prochainement merci il est clair que malgré les efforts des organisations de droits de l'homme de défense des droits de l'homme malgré les appels des uns des autres les complicités sur le plan international restent et demeurent en ce sens que même le terrorisme dont parle monsieur Paul Sapou trouve toujours des soutiens sur le plan international et c'est l'Afrique qui se trouve malheureusement à mal Jean-Maurice Mbamare pour le mot de la fin après ce tableau très sombre qui est dépeint par la FIDH par la voix de monsieur Paul Sapou et Makaela Gheblard moi je pense qu'aujourd'hui l'Afrique est en marche l'Afrique est en position de pouvoir exploiter aujourd'hui ses ressources minaires pour pouvoir permettre à sa population de vivre dignement les activistes qui ont des idées peuvent apporter leurs contributions et personne ne peut les empêcher certains acteurs qui peuvent être des hommes qui sont destinés à certaines rigueurs peuvent avoir des réserves comme monsieur Sapou tout à l'heure parlait de certaines personnes qui ont eu des explications où un décret a été rédigé à leur égard il y a un problème des droits de réserve pour certains cadres et certains secteurs donc je pense que l'Afrique aujourd'hui doit regarder vers le futur essayer d'apprendre ces demandes vers les pays émergents et permettre à ce que certains secteurs soient développés pour permettre une certaine liberté merci Jean-Maurice pour votre contribution on puisse vous retrouver une prochaine fois on se retrouve dans on se tourne vers Makaïlangueblard en 30 secondes on a le sentiment que comme l'a dit monsieur Jean-Maurice vous êtes la voix aujourd'hui de l'information mais aussi vous fûtez la voix de l'opposition comment vous positionnez pour le mot de la fin Makaïlangueblard pour le mot de la fin je pense qu'aucune démocratie viable ne peut exister sans le respect des droits de l'homme sans le respect des libertés et donc du coup les partenaires internationaux doivent soutenir l'initiative de la société civile l'initiative des médias libres dans nos pays africains pour que franchement la démocratie ait une hauteur respectable et respectée en Afrique avant de se quitter la question reste ouverte pourquoi l'OMERTA jusqu'à quand l'OMERTA même si les médias dénoncent l'OMERTA semble rester et demeurer en une phrase Makaïla l'OMERTA doit laisser la place effectivement à la liberté d'expression la liberté doit nous permettre à émerger sans cela on ne peut pas émerger merci beaucoup Makaïlangueblard merci amis auditeurs notre magazine arrive à son terme pour vous servir ce soir demain de mettre la réalisation c'est Juvina Noël votre homme de serviteur on se retrouve mardi prochain bonne soirée plusieurs siècles avant la création du télégraphe au coeur de la forêt équatoriale d'Afrique les populations de la forêt